Sur le plan d'eau, dix kayaks s'affrontent, comme sur un terrain de handball, c'est du kayak polo. Le temps de rencontre, deux fois dix minutes. Montpellier, gilet bleu et casque blanc est face à Agen, le leader du championnat à ce moment de la partie. C'est la seconde journée ou étape du championnat de France. À Montpellier, on accueille donc six équipes, nous compris. On rencontre tous nos adversaires. Avant de partir à Saint-Omer dans trois semaines, pour continuer notre quête et conserver notre titre de champion de France. L'équipe masculine de division 1 de Montpellier, quatre fois championne de France élite et deux fois championne d'Europe des clubs, s'entraîne ici, sur le lèse, dans un décor exceptionnel. On va bosser sur de la sortie en 2-2, d'accord ? Deux joueurs qui restent dans l'axe et puis deux joueurs qui sortent en presse. Tous les joueurs sont des amateurs. Sur les kayaks bleus, les jeunes et sur les kayaks blancs, des sportifs de haut niveau. Ces derniers remettent chaque année en jeu leur place en équipe de France seniors et ce, malgré plusieurs années de pratique parmi les meilleurs mondiaux. On en veut toujours plus en tant que sportifs de haut niveau. Et après, avec l'équipe de France, si je suis sélectionné, ça serait d'aller gagner les Jeux mondiaux cette année et ensuite les championnats d'Europe qui vont se dérouler à Lille. Donc, c'est vrai que c'est une grosse année pour nous, les internationaux. Ce qui est plaisant, c'est d'allier déjà le kayak avec un sport collectif. On est tous issus à l'origine du monde du kayak et pas forcément du sport collectif. Donc, c'est vraiment le jeu en groupe, les déplacements en équipe, le sport en soi. On a un socle de joueurs qui ont navigué, ils ont navigué ensemble depuis qu'ils sont au collège, je crois. Et donc, du coup, on a conservé ce socle et on a agrémenté au fur et à mesure des cycles de travail de joueurs extérieurs qui sont venus nous apporter leur savoir-faire, leur engagement, leur combativité. Et puis, ça en fait l'équipe actuelle avec nos jeunes Montpellierains qui sont devenus plus expérimentés et plus aguerris. Et les jeunes joueurs, arrivés en septembre et déjà classés National 2, ils sont lucides et restent passionnés de leur discipline. Une discipline qui est pourtant loin de passer professionnelle, malgré ses côtés pour le moins explosifs et spectaculaires. Par exemple, les N1, on voit qu'ils ont un très, très haut niveau, surtout de Montpellier. Et on voit qu'ils ont à peine des disciplines de swimming pour avoir justement leur bateau et tout. Mais sinon, ils toucheront du tout. On ne peut pas faire que ça. On a juste d'avoir un métier à côté pour en faire. Il ne faut pas en vivre. Ce n'est pas assez connu. Qu'ils soient étudiants, kinés, profs ou ingénieurs, nos kayakistes se retrouvent tous les jours en soirée pour des séances d'entraînement ou de musculation. Et si la troisième rencontre de championnat aura lieu les 8 et 9 avril à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, le champion de France 2017 sera connu, lui, début juillet. Allez, un peu plus, happen nations. Allez, reviens ? Allez, un peu plus, passe-toi en finale ! Paola et politicière. – Sous-titrage FR 2021